Salut amis téléspectateurs de Congo Sport Télévisions, Benkavo revient ce jour avec l'émission L'invité de la semaine. L'invité de la semaine, cette semaine c'est bien entendu Durel Koso. Durel Koso c'est l'entraîneur de l'USM, l'Union Sportive d'Unfilou. C'est un club de ligue départementale qui vient d'accéder en ligue 2 nationale. Et donc avec lui nous allons regarder les péripéties de leur accession en ligue nationale, ligue 2. Et surtout nous allons parler de l'homme, l'homme qui a fait la fierté d'Unfilou, de l'USM d'Unfilou en faisant monter l'équipe parce que c'était déjà un grand projet. Nous allons donc parler de ce projet, le projet qui est parti de Gazanvert jusqu'à USM et il nous parlera justement de cette transition. En tout cas avec moi sur ce plateau Durel Koso, l'invité de la semaine. Alors bonjour Durel. Bonjour monsieur le journaliste. On vous reçoit dans le quart de l'émission l'invité de la semaine, l'USM, tout le monde en parle aujourd'hui parce que c'est l'équipe qui vient d'accéder en ligue 2 nationale, partant justement de la ligue départementale, la D1. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce club ? Parce qu'entre temps on a eu quelques embrouillements, des confusions j'allais dire sur le nom. Tantôt on nous parlait de Gazanvert, tantôt c'est l'USM. C'est quoi exactement ? L'équipe s'appelle comment ? USM ou Gazanvert ? Normalement l'équipe s'appelle Union Sportive d'Unfilou. Au départ on a vu un grand problème au niveau de la ligue départementale et le propriétaire de l'équipe. Au fait c'était Gazanvert le nom, le nom qui était à la ligue départementale c'était Gazanvert. Ce qui est le propriétaire de l'équipe à Bachté, c'est l'équipe en question chez Champitianou, qui s'appelle le Tiamas, là il est hors du pays. Normalement on devait jouer avec le nom de Union Sportive d'Unfilou au niveau de la ligue départementale. Mais les dirigeants de la ligue départementale ne voulaient pas parce que le nom qu'ils connaissaient c'était Gazanvert. Donc on était obligé de commencer avec Gazanvert et puis tenir une assemblée générale vers la fin de la saison pour remplacer le nom de Union Sportive d'Unfilou. Et donc c'est USM qui est monté en ligue nationale. Puisque le nouveau nom que vous allez afficher à partir de la saison prochaine c'est USM. C'est Union Sportive qui est monté. Très bien. Alors vous, vous êtes l'entraîneur de l'USM. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous ? Avant de devenir entraîneur de l'USM, vous avez peut-être connu une carrière de joueur. C'était déjà quand et dans quel club ? J'ai commencé ma carrière dans Milan d'Or, c'était en 2005. On n'était pas en division, c'était quelque chose de pilote qu'on est tenté de jouer. Et puis en 2008, en 2008-2007, on est accédé en Ligue des Jeunes qui était organisé par l'ancien président de la Ligue. Donc, on a joué et on est monté en D2 et puis on est arrivé jusqu'en D1. Et vous jouez à quel poste à l'époque ? J'étais meneur au terrain. Meneur au terrain. J'étais 10, je faisais carrément, j'étais meneur de jeu. Et donc l'aventure s'arrête quand ? L'aventure s'est arrêtée en 2013. Et donc, vous avez pensé à la reconversion ? Oui, oui. En 2013, j'ai pas eu un bon parcours aussi parce que j'ai pas joué de haut niveau. Oui, j'ai pas joué de haut niveau parce que j'ai essayé dans l'académie, j'ai essayé dans l'école et là jusqu'à arriver même à Konzo. Vu la pression des parents à la maison et les études, ça ne répondait pas. J'étais obligé de le laisser. J'arrêtais avec le foot pour suivre un peu les études. Et puis à un moment, vu que c'est dans le sang, j'étais obligé d'aller voir le coach Agarra pour lui expliquer. Ah mais moi, je vais être entraîneur, mais comment est-ce que je vais faire ? C'est lui qui m'a pisté, c'est lui qui m'a montré la voix. Puis jusqu'à aujourd'hui, je suis entraîneur. Et vous faites vos débuts quand et dans quel club ? Mes débuts, je l'ai fait dans la réserve de Milandor. À l'époque, c'était Milandor aussi, avant de changer de nom de Vénière Soleil Levent. J'ai fait mes débuts en 2015. En 2015, en tant qu'entraîneur adjoint dans la réserve de Milandor. Parce que nous, on appelait ça la réserve de Milandor. C'est là où j'ai fait mes débuts. Et après Milandor, vous êtes passé directement à l'USM d'Azonvers ou bien vous êtes passé par un autre club aussi ? Oui, je suis passé par un autre club. Après, la réserve de Milandor, on a dû changer de nom parce qu'on ne pouvait pas jouer. Parce qu'on était monté en 2-2. On ne pouvait pas jouer avec le même nom et Milandor. Parce qu'il y avait Milandor aussi. On était obligé de changer de nom. On avait pris le nom de Soleil Levent. Donc Soleil Levent, en fait, c'est la réserve de Milandor. C'était la réserve de Milandor. Qui finalement a rejoint l'équipe première. L'équipe première en D2 départementale. Donc on était obligé de changer le nom de Milandor, d'aller dans Soleil Levent. Et c'est là où ma carrière a commencé, honnêtement. Parce qu'au départ, j'étais adjoint. Et puis arrivé, je suis devenu... Le principal à Soleil Levent. À Soleil Levent. Et donc, combien d'années vous passez à Soleil Levent ? Bon, j'ai fait 4 ans dans Soleil Levent. 4 ans. J'ai fait 4 ans dans Soleil Levent. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos résultats ? Ça va ? Ça a été fameux ? Oui, ça a été vraiment... Vous gardez quel souvenir ? Bon, le bon souvenir que je garde, parce qu'en D2... Lorsqu'on a commencé à D2, on était sortis 7e. On n'avait pas de connaissances tellement trop dans le monde du football. La deuxième année, la Ligue a changé sa façon de faire. Et ils ont créé les U17 et les U20. Bon, vu que nous, on n'avait pas de moyens de jouer les U20. On était obligé de jouer les U17 parce que c'est ça qui... Vous avez un effectif jeune ? Oui, on avait des effectifs qui étaient vraiment jeunes. Et des moyens aussi. Donc, on a profité de jouer les U17. C'est là où on a explosé. On est sortis 3e de notre poule. On a joué les demi-finales de la Coupe de la Ville. Et puis, on est accédé en U20. En U20 aussi, on a joué. On est sortis 2e de Brazzaville derrière la Djeri. La Djeri qui était promis avec 13 points. Goda Viraj, il avait plus 12. Nous, on avait 13 points aussi. Goda Viraj, plus 11. C'était l'un des meilleures saisons qu'on avait fait dans Soleil-le-Vant. Maintenant, comment s'est fait votre transfert à l'USM, donc Gazon Vert à l'époque ? On vous a contacté, vous êtes venu vers eux. C'était comment le contact ? En fait, c'était le secrétaire général, le nouveau, parce que ce n'était pas l'ancien. Il était aussi dans le projet du Gard qui est pris Gazon Vert. C'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit, nous, on voyait dans la base. Lorsqu'on entend le voir dans notre secteur, celui qui fait bien dans les histoires de football, des jeunes, c'est vous. Donc, on a un projet, on voulait le partager avec vous. Qu'est-ce que ça va vous dire ? Si ça vous intéresse, vous nous rejoignez. Si ça ne vous intéresse pas, vous restez dans Soleil-le-Vant. Vu que tous, on connaît les réalités du pays, on connaît tout ce qu'on a eu de vivre en ce moment, on a eu des difficultés. Même quand j'étais dans Soleil-le-Vant, on avait plein de difficultés du côté financier. Ça ne marchait pas parce que pour avoir un président, c'était compliqué. Vu qu'ils m'ont montré le projet, Un club organisé. Voilà. Ils m'ont montré le projet et puis le monsieur était sérieux, lui-même le président. Je le salue là où il est. Il était sérieux. Il m'a montré le projet et ça ne m'a vraiment pu. Je n'avais pas de choix à faire. J'étais obligé de quitter Soleil-le-Vant pour rejoindre Gazon Vert. Alors, comme on dit, coup d'essai, coup de maître. Parce que vous arrivez, votre première saison et ce sont des exploits. Commençons d'abord par le championnat départemental. Vous avez disputé combien de matchs et vous avez occupé quel rang ? On a joué au total, on a joué 14 matchs. On était 10 dans notre pool. On a joué 9 matchs. On a fait un match nul. On a eu 2 défaites. Et puis on est terminé premier de la pool. Ah, ok. Et c'est ce qui vous a donné donc accès au play-off. Et les play-off, vous êtes dans un groupe aussi. Oui. En play-off, on était les 6 qualifiés. Parce qu'on avait pris 2-2 dans chaque pool. Donc, chaque groupe, c'est 3 groupes. 3 groupes. On a pris 2-2-2. Les 6, on était dans... Tous, on était ensemble là. On nous a mis là. Donc, c'est ce que j'ai joué au championnat. Au championnat, voilà. On a joué 5 matchs. J'ai gagné tous les 5 matchs. Wow. Un exploit. Non, non, excusez. J'ai gagné 4 matchs. J'ai fait un match nul. Et le match nul, c'était contre Soleil Levent. C'était contre la Pongée. Ah, Pongée. Soleil Levent, je les ai battus à 0. C'était contre la Pongée. C'était la revanche. Vous n'avez pas été tendre avec votre ancienne équipe. Non, en fait, ce n'était pas la revanche. Est-ce qu'on ne vous a pas tenu rigueur ? Parce que quelqu'un de la maison qui vient poignarder Soleil Levent, ce n'était pas quand même gentil. Vu que c'était un derby, c'était un derby du quartier. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Moi, j'avais tellement trop confiance du président. De toute façon, vous avez un nouveau patron. Voilà. Le président aussi avait confiance en moi. Parce qu'au départ, il y avait des chuches, des deux morts. Mais vu que moi, je connaissais la maison, j'ai dit, je suis le président, je vais les battre. Je connaissais déjà la maison très correctement. Et on l'ose à gagner à 0. Et donc, vous accédez à ce titre de champion de Brazzaville. Et qui vous donne accès maintenant en Ligue 2. En Ligue 2 nationale. Mais il y a eu beaucoup de remous autour de la victoire de l'USM. On a entendu qu'il y avait eu un problème de qualification de joueur. Est-ce que vous confirmez cela ? Bon, au fait, ce problème, je dois bien l'expliquer. Oui, parce que ça fait tâche. Oui, ça fait vraiment tâche. Parce qu'au niveau de nous, ça fait tâche. Qu'est-ce qui dit le réellement passé ? Au fait, le problème, on avait eu tous à qualifier 30 joueurs. Le problème, c'était ça. Mais vu que nous sommes dans une organisation, il y a des chefs qui sont là. Ils sont là pour organiser tous sur notre devoir. Il y a eu un petit, moi, je m'intéressais beaucoup à lui. C'était un jeune talentueux. Il faisait tellement trop bien. Le problème qui s'opposait là, parce qu'il a commencé dans Racine. Il n'a même pas joué la Ligue 2. Il n'a pas joué la Ligue 2. Il était dans Racine de Situ. Il faisait juste l'entraînement, mais il avait le maillot d'entraînement. Les joueurs s'est dit que non, on lui a qualifié dans Racine. Il a joué la Ligue 2. Le grand problème qui s'opposait, c'était là-dessus. Alors que, vérification faite, il n'a jamais joué la Ligue 2. Il n'était jamais qualifié, puisqu'après, ceux de la LUNAF, ils sont venus présenter les documents. Même les Racines, ils ont vu la liste des joueurs qui étaient retenus dans Racine. Le petit ne s'est jamais figuré. Et puis, on a gagné le procès. C'est là où on était champion. Vu que c'était une rivalité entre Gazon Vert et Soleil Levent, on travaille sur un même terrain. C'est là où ceux de Soleil Levent ont dit qu'on en a tranché. Au fin de compte, on a gagné. Mais quel a été le secret de la réussite de l'USM ? Dans quel compartiment vous pensez avoir été les meilleurs ? Le compartiment que nous, on s'est dit qu'on était les meilleurs, c'était le travail. On a commencé à travailler très tôt. Avant même tout le monde, avant que les clubs puissent commencer, nous, on avait commencé à temps. Si j'ai une bonne mémoire, on avait commencé le 12 octobre, au moment où il y avait encore le confinement. Nous, on a préféré commencer tôt parce que, c'est comme j'ai expliqué, j'avais expliqué chez le président, je ne connais pas l'effectif. Donc, il faut prendre tout le temps pour rôder. Il faut prendre tout le temps, le rôder, parce qu'on ne connaît pas la ligue. On connaît tous, on connaît la ligue. Il peut se rever un bon matin, il dit que le championnat commence. Donc, je ne veux pas subir des trucs et puis vous faire honte, ce n'est pas bon. C'est mieux de commencer tôt parce que ceux de Gazanva, je ne le connais pas trop. Parce que c'est une effective aussi, c'est un club qu'on a acheté. Donc, ça veut dire qu'il faut faire avec ces jeunes qui sont là et puis encore recruter un peu des jeunes qui peuvent… Voilà. Donc, on était obligé de commencer à temps. On a commencé le travail le 12 octobre 2021. Mais on est venu jouer du championnat. Le championnat a débuté, je ne sais pas, en avril ou… Quelque chose d'avril ou même comme ça. Donc, vous avez vu tout le temps qu'on a eu à faire. Ça a créé des automatismes ? On avait une cohésion. Les enfants avaient maintenant une cohésion entre eux. C'était vraiment trop compliqué. Et puis, quand on arrivait, les premières journées, on avait tâtonné. Parce que moi-même, j'ai su, on devait tâtonner parce qu'on avait tellement trop fait. Et puis, quand ça donnait le rythme, les gens commencent à dire que non. On achète les matchs, on fait des choses un peu comme ça. Il y a eu trop de victoires. Oui. Vous avez marqué beaucoup de glu. Est-ce qu'en votre sein, vous avez pu avoir le meilleur buteur du tournoi ? On n'a pas pu avoir le meilleur buteur du tournoi. Mais chez nous, c'était plus la collectivité. On ne se basait pas trop sur l'individualité parce qu'on connaît la jeunesse. Parce que si on te fait sentir comme étant l'homme fort de l'équipe… Voilà. Trop de responsabilité, ça écrase. Ça écrase. On se basait plus sur la collectivité. Parce que si vous voyez même nos matchs qu'on a joués, c'est plus la collectivité. Donc, on avait un meilleur buteur chez nous, mais pas du championnat. Il avait marqué 7 buts. Celui qui le suivait aussi, il avait marqué 6 buts. Et puis, 5 ans. On a vu pas mal de gens qui marquaient beaucoup de buts chez nous. Alors, donc, vous avez pris votre championnat à Allemain. La finale… Le match décisif, c'était contre quelle équipe ? C'était contre… La Pongé ou c'est le Pongé ? Et le score ? C'était 4 à 0. Ah oui. Finalement, vous avez tué le suspense. Oui, on a tué le suspense parce que c'était entre nous et Diadora qui étaient en train de se battre pour la place. Pour le titre, voilà. Parce qu'on avait les mêmes points, mais nous… Il fallait creuser les cartes pour le gol à virage. Pour le gol à virage, oui. Mais la chance qu'on avait eue, on l'a abattu le dernier match. Ah, voilà. Donc, nous, on a gagné 4 à 0. Et puis, c'est là où on est déclaré champion. Alors, aujourd'hui, l'USM accède en Ligue 2 nationale. Ça veut dire que le plus dur commence. Ce ne sont plus les réalités de la Ligue départementale. Vous intégriez une Ligue nationale, bien que ce soit la Chambre inférieure, donc la Ligue 2. Alors, comment est-ce que vous prévoyez votre insertion dans cette Ligue ? Je vous rappelle que vous allez rencontrer Saint-Michel, GSP, vous allez rencontrer Real Impact, BNG, au cas où… Ce que je ne souhaite pas, parce qu'aujourd'hui, on attend le résultat de la finale de la Ligue 2. La Ligue 2, donc la finale qui va opposer Minusport à BNG. Donc, vous allez rencontrer ces grandes équipes-là. Est-ce que ça ne vous fait pas peur ? Non, mais ça ne nous fait pas peur, parce que eux aussi, c'est des clubs comme nous. Ils ont eu des parcours à faire comme nous aussi. Ils sont arrivés là, parce qu'ils ont eu des parcours. Nous aussi, on n'a pas peur. On n'a pas peur d'un club. Nous sommes un club, on va venir, on va défendre nos titres. Parce qu'on ne veut pas faire qu'on arrive et qu'on redescend encore. Ça ne fait pas beau. On viendra pour affronter les grands qui sont là-bas, mais on les respecte. On viendra pour jouer. Et sur le plan financier, est-ce que vous êtes à même de supporter le poids de la Ligue 2 ? Parce que ça vous demandera un peu plus d'effort. Bon. Sur le plan financier, ça, je ne peux pas reprendre cette question-là. Ça, c'est le propriétaire de l'équipe lui-même qui doit reprendre. Moi, c'est plus le plan… Le plan technique. …technique et tactique, donc. Et donc, quelles sont vos ambitions pour la Ligue 2 ? Bon, les ambitions, ce n'est pas les gagner de titres. Voilà. C'est pour une première fois, et assurer le maintien, mais de terminer au moins parmi les cinq premiers. Parce qu'il y a aussi la qualification pour les play-offs. Oui. L'objectif, c'est ça, c'est de terminer parmi les cinq premiers. Ce n'est pas de les sortir dixièmes là-bas. Nous sommes quand même de premiers, nous sommes champions. On doit se défendre dans la Ligue départementale. On respecte les aînés. Voilà. Ne pas leur brûler la politesse. Mais si cela arrive, vous allez quand même faire l'affaire. Oui, oui, oui. L'objectif aussi, c'est ça. Mais on n'envisage pas d'être champions. Mais nous, l'objectif, c'est être dans le top 5. Dans le top 5. Et de marquer notre impact aussi, que les gens sachent que non. En filet aussi, il y a une révolution qui s'est faite. Et vous comptez renforcer votre effectif ou bien vous faites confiance à vos problèmes que vous avez encadrés pendant presque une saison ? Bon, c'est toujours été comme ça. Il faut toujours renforcer l'équipe parce qu'il faut chercher un peu les jeunes encore. Parce qu'il y a des jeunes talentus, mais moi-même, j'ai suivi les championnats. On a joué avec pas mal d'équipes. J'ai vu des talents qui m'ont impressionné parce qu'il y a eu des bons petits qui ont joué à la compétition. Donc, on va essayer un peu de piocher ces jeunes-là. Parce que nous, nous sommes une équipe jeune. On va faire avec les jeunes qui ont du potentiel pour les aider aussi d'aller vers l'avant. Donc, on va renforcer, mais on ne peut pas toucher l'effectif jusqu'à 80%. Maintenant, nous allons peut-être chuter. Quel est votre message à l'endroit de la population d'Enfilou qui vous soutient ? Bon, ce que je peux dire chez mes conféères, c'est chez les autres qui nous soutiennent d'Enfilou, de continuer toujours à nous tenir parce que ce qu'on a pu faire, c'est quelque chose d'exploit. Parce que ça fait 27 ans à Enfilou que l'équipe n'a pas accédé en Ligue 2. Nous, on est arrivé, on l'a fait. Donc, c'est une grâce pour nous. Donc, ce qu'on va demander pour les habitants d'Enfilou, tout ce monde qui soit avec nous là-bas, de continuer toujours à nous tenir. On va aller en avant, de faire quelque chose de grand-ci comme les autres que l'on fait, comme les GSP. GSP aussi, il a fait en une année, il a joué la Ligue 2. Il a joué la Ligue départementale, Ligue 2 et Ligue 1. Donc, il n'a pas fait la magie. Donc, nous aussi, on peut le faire. C'est la fin de gestion de filou. Voilà. Si on peut avoir le soutien au niveau de nos gars qui sont en Ligue 2, dans Filou, il va arriver. Alors, nous allons donc conclure cette émission. Je pense que s'il y a encore un détail important, vous pouvez le donner. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la chaîne Congo Sport Télévisions ? Non, mais c'est quelque chose d'abord à féliciter. Moi, personnellement, ça m'a vraiment touché. C'est quelque chose de bien. C'est des choses comme ça qu'on s'y attendait dans Brazzaville, dans le football congolain. Dommage. On n'a pas pu avoir ça. Mais maintenant, vous êtes arrivés, ça nous fait un grand plaisir. Parce que, personnellement, je vous suis sur Facebook. Ce que vous êtes tenté de faire, c'est quelque chose d'énorme. Donc, on peut vous appuyer sur le monde et applaudir les bonnes choses qui se font ici. Mais continuez comme ça, vraiment, ne nous laissez pas. Parce que si vous nous laissez, on n'aura plus d'informations comme avant. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas ça. Moi, je ne connaissais pas l'effectif des équipes de la Ligue 2. Mais je connaissais aussi pas mal des équipes. Mais aujourd'hui, c'est à travers Congo Sport qu'on a en train d'avoir pas mal de trucs. J'ai vu l'interview de Tostao. Je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais vu. Tostao, mais je l'ai vu à travers Congo Sport. Mais c'est l'une des figures emblématiques du football congolain. C'est comme les sports. C'est quelque chose d'affélicité. Coup de chapeau à vous. Continuez, ne baissez pas les bras. Continuez à nous aider à faire la pub du football congolain. D'accord, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci, amis téléspectateurs, d'avoir été des nôtres pour suivre cette émission. L'invité de la semaine. Où nous avons reçu Durel Koso, l'entraîneur de l'USM, l'univers sportif de Mfulu, ex-Gazanvert. Et avec lui, sur la base de nos questions, il a déroulé tout ce qui concernait l'actualité de l'USM. En tout cas, nous le remercions et disons merci d'avoir répondu présent à notre appel. Et nous lançons ce même appel à tous les présidents des clubs, les entraîneurs et pourquoi pas les dirigeants, les joueurs aussi, de pouvoir profiter de cet espace, l'invité de la semaine. Chaque semaine, nous laissons donc place à un grand sportif pour venir parler de lui, parler de ses activités et de son club. En tout cas, la porte vous est ouverte. Il suffit tout simplement de nous appeler aux numéros qui sont indiqués au bas de votre écran. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.